Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priyad et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans notre étude des Docturnia Lyon, section 129 à 132. Dans notre première vidéo au début de semaine, nous avons vu les sections 129 à 131 où nous avons pu vivre différentes expériences, différentes sensations fortes telles de rollercoaster spirituel en découvrant beaucoup de principes et beaucoup de doctrines que nous avons pu retrouver dans toutes ces sections et j'espère que vous avez pris le temps de relire ces sections et de pouvoir vous faire une idée de chacun de ces principes et doctrines et que vous avez pu surtout avoir un témoignage. La vidéo d'aujourd'hui sera principalement consacrée à la section 132 où nous allons parler du mariage et de l'alliance éternelle et du mariage plural. Personnellement, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le mariage plural parce que c'est un sujet qui pour moi n'a plus d'importance aujourd'hui et sur lequel nous ne devrions pas nous attarder. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la section 132 des doctrines et des alliances, nous voyons que alors qu'il travaillait toujours sur la traduction de la Bible, le prophète José Smith a interrogé le Seigneur et on le voit dans les versets 1, 2 et 3 pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a accepté que ces prophètes des temps anciens avaient été autorisés à avoir plusieurs femmes, plusieurs épouses. Et suite à ce questionnement, le Seigneur a fait part de la révélation et les saints ont dû également accepter la révélation du mariage plural sur lequel nous allons revenir un peu plus tard. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les versets 2 et 3 de la section 132 suite au questionnement du prophète José Smith. Le Seigneur lui dit « Voici je suis le Seigneur ton Dieu et je vais te répondre à ce sujet. C'est pourquoi prépare ton cœur à recevoir les instructions que je suis sur le point de te donner et à y obéir. Car tous ceux à qui cette loi est révélée doivent y obéir. » Bien sûr qu'ici il était question du mariage plural et le Seigneur lui dit « Prépare ton cœur à recevoir des instructions. » Chers frères et sœurs, je pense sincèrement que ce verset pourrait s'appliquer à n'importe quelle instruction, n'importe quel commandement, n'importe quelle loi que le Seigneur pourrait nous révéler à travers ces prophètes. Et cet encouragement et ce conseil que le Seigneur donne au prophète José Smith pourrait être le même pour nous aujourd'hui. Prépare ton cœur à recevoir les instructions que je suis sur le point de te donner et à y obéir. J'espère, chers frères et sœurs, que c'est ce que nous faisons avant chaque conférence générale, avant chaque conférence de pieux, avant chaque conférence de paroisse et avant chaque réunion de SEMSEN. Que nous puissions préparer notre cœur à recevoir des instructions. Et à y obéir. Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que lors de notre dernière conférence générale, nous avons eu beaucoup, beaucoup d'instructions. Et j'espère que nous les avons toutes acceptées et que nous nous sommes engagés à obéir à chacune de ces instructions, à nous efforcer de suivre les instructions qui nous ont été données. Nous avons tous, chers frères et sœurs, des décisions à prendre dans notre vie. Mais je pense sincèrement que la décision la plus importante et qui aura vraiment une portée éternelle est de savoir avec qui nous nous marions et aussi dans quelles circonstances. Nous devons nous assurer de nous marier avec la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Et les versets que nous allons étudier dans la section 132, chers frères et sœurs, vont nous aider et vont nous guider dans cette décision importante du mariage, au bon moment, à la bonne personne et au bon endroit et par la bonne autorité. Pourquoi, chers frères et sœurs, est-ce important d'être mariés à la bonne personne et au bon endroit? Dans la section 131, dans les versets 1 à 4, l'on nous dit ceci. « Il y a dans la gloire céleste trois cieux ou deux grés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise, à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage. Sinon, il ne peut l'obtenir. Il peut entrer dans l'autre, mais c'est là la fin de son royaume. Il ne peut avoir d'accroissement. » Qu'est-ce que ces versets nous enseignent, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement que nous ne pouvons pas obtenir le plus haut degré d'exaltation sans l'alliance éternelle du mariage. Et qu'il y a trois degrés de gloire dans le royaume céleste. Il y a plusieurs états d'exaltation. Et si nous voulons le plus haut degré de gloire, si nous voulons devenir comme Dieu, alors nous devons entrer dans l'alliance éternelle du mariage. L'exaltation, chers frères et sœurs, est un effort conjoint entre le mari et la femme qui doivent devenir un et qui doivent progresser dans l'éternité. Et chacun aura l'opportunité d'entrer dans cet ordre, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Ici, le Seigneur promet que tous les justes qui demeurent sur ce chemin ne se verront pas refuser les bénédictions. Une autre raison du mariage éternel, ceux qui ne peuvent obtenir ce plus haut degré de gloire ne pourront pas progresser. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'aurez pas d'accroissement? Eh bien, tout simplement que nous n'aurons aucune postérité, que nous ne pourrons pas continuer à avoir des enfants. Dans la section 132, on retrouve beaucoup d'informations concernant le mariage plural. Mais avant cela, le Seigneur veut s'assurer que le prophète ait compris le mariage éternel. Et la première moitié de la section parle en quelque sorte de trois types de mariage. C'est ce que l'on retrouve dans les versets 7 à 14. Et dans le verset 7, le Seigneur nous dit que pour que quelque chose soit éternel, cela doit être fait selon Dieu et par la bonne autorité. Alors, dans les versets 15 à 17, l'on nous parle du premier mariage, du premier type de mariage. C'est un mariage qui a lieu dans ce monde, mais qui n'a pas été fait par Dieu et par sa parole. Et cette alliance n'est que pour cette vie. Que se passe-t-il pour ce type de mariage? Eh bien, le mariage n'est pas valide. Ils ne sont liés par aucune loi. Le mariage s'arrête à la mort. Comme quand on entend dans les films, quand on nous le dit à la mairie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il s'agit donc tout simplement d'un mariage civil. Le deuxième type de mariage se trouve dans le verset 18. Alors, personnellement, lorsque j'ai lu ce verset, j'ai été un peu perplexe, j'étais un peu confus. Laissez-moi vous lire ce verset. De plus, en vérité, je te le dis, si un homme épouse une femme et fait alliance avec elle pour le temps et pour toute l'éternité, si cette alliance n'est pas par moi ou par ma parole, qui est ma loi, elle n'est pas scellée par le Saint-Esprit de promesse, par l'intermédiaire de celui que j'ai oint et désigné à ce pouvoir, alors elle n'est pas valide, ni en vigueur, lorsqu'ils sont hors du monde, parce qu'ils ne sont pas unis par moi, dit le Seigneur, ni par ma parole, lorsqu'ils sont hors du monde. Elle ne peut être reçue là-bas, parce que les anges et les dieux, ils sont désignés devant lesquels ils ne peuvent passer. C'est pourquoi ils ne peuvent hériter ma gloire, car ma maison est une maison d'ordre, dit le Seigneur Dieu. En quelques mots, ce mariage, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage d'un homme et d'une femme, pour le temps et pour toute l'éternité. Il s'agit donc, logiquement, d'un mariage au temple. Et là où je suis, où j'ai été un peu confus et perplexe, parce que qui dit mariage au temple, dit mariage céleste. Nous savons, chers frères et sœurs, qu'au temple, le mariage est scellé par quelqu'un qui détient l'autorité. Mais ici, on nous dit, dans ce verset, que ce mariage n'est pas valide hors de ce monde. Et c'est là où j'étais un peu confus, où j'étais un peu perplexe. Je dis, mais, j'ai relu ce verset plusieurs fois. On nous dit que ce n'est pas un mariage éternel. Comment un mariage au temple ne peut pas être valide? Quel est le problème? Eh bien, le verset nous dit, si ce mariage n'est pas scellé par le Saint-Esprit de promesse, il n'est pas valide. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que, chers frères et sœurs, vous pensez que le simple fait de se marier au temple garantisse l'exaltation? Et que notre mariage, parce qu'il a été effectué au temple, sera un mariage éternel? Eh bien, ce verset nous dit non, chers frères et sœurs. Pour qu'un mariage soit éternel, il doit être scellé par le Saint-Esprit de promesse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de promesse? L'apôtre David Abedna, lors d'une conférence générale, a dit ceci, « Le Saint-Esprit de promesse est le pouvoir du Saint-Esprit qui confirme. Lorsqu'elle est scellée par le Saint-Esprit de promesse, l'ordonnance, le vœu ou l'alliance sont liées sur terre comme au ciel. La réception de ce sceau d'approbation est là, et c'est là où c'est intéressant, et je vous demande d'être attentif, chers frères et sœurs. » La réception de ce sceau d'approbation est le résultat de la foi, de l'intégrité et de la fermeté à honorer les alliances de l'Évangile dans la suite des temps. Toutefois, ce scellement peut être remis en cause par l'infidélité et la transgression. La purification et le scellement par le Saint-Esprit de promesse constituent les étapes suprêmes du processus de la nouvelle naissance. Lorsque j'ai pu assister à différents enseignements, souvent, on a comparé le mariage à un triangle, où nous avons à la base du triangle le mari et la femme, et au sommet du triangle, nous avons Dieu. Et les enseignements donnés concernant ce triangle disaient que les liens entre chacun nécessitent d'être solides. Le lien entre le mari et la femme, le lien entre le mari et Dieu, et le lien entre la femme et Dieu. L'homme et la femme peuvent avoir un lien fort avec Dieu. Ok? Entre frères et sœurs, chacun peut avoir un lien fort, avoir une grande spiritualité, être engagé dans son appel, engagé dans le rassemblement d'Israël, mais pas de lien entre le mari et la femme. Si nous ne fortifions pas, chers frères et sœurs, chacun de ces liens, le mariage peut s'écrouler et donc ne peut pas devenir un mariage éternel. Le Saint-Esprit de promesse ne met de son saut d'approbation que lorsque ces trois liens sont forts. Ces liens peuvent être forts au début et vont s'user à la langue parce que l'un a été infidèle ou que l'un a été abusé. Si un couple, chers frères et sœurs, ne fait pas de sacrifice ou serve l'autre ou ne travaille pas sur son mariage, alors, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit de promesse ne peut être accordé sur ce mariage et il perd sa nature éternelle. Cependant, et c'est là que nous voyons toute la beauté de cet évangile et du plan de notre Père Céleste, nous avons le repentir, nous avons le pardon pour nous réengager à nouveau, pour consolider chacun de ces liens. Et dans un mariage, il est important que ce dernier soit rempli d'amour, de sacrifice, de compromis, de service, de temps, d'expérience qu'il faut partager avec l'autre en n'ayant qu'un seul objectif, regarder vers Dieu. J'ai souvent assisté à des enseignements de mon papa en tant que dirigeant et s'il y a bien une expression qu'il a souvent répétée et que je n'oublierai jamais, il avait toujours dit que s'aimer, ce n'est pas se regarder les yeux dans les yeux, mais c'est regarder dans la même direction. Et chers frères et sœurs, je prie que cette direction soit Dieu. Il est important de se regarder les yeux dans les yeux parce que c'est ce qui va fortifier le lien entre un mari et une femme. Mais il est important que chacun d'eux ait la même vision, la même perspective qui mène à Dieu. Si nous sommes fidèles, alors Dieu et le Saint-Esprit de promesse scelleront les fruits de notre mariage pour l'éternité. Chers frères et sœurs, il est bon d'aimer Dieu de tout son cœur. Il est bon de servir Dieu de tout son cœur. Mais si nous oublions notre conjoint ou notre conjointe, nous pouvons rater l'opportunité d'avoir un mariage éternel. parce qu'un conjoint ou une conjointe délaissée finit toujours par partir. Alors, s'il vous plaît, je reprendrai l'expression de papa. S'aimer, oui, c'est se regarder les yeux dans les yeux, mais c'est aussi regarder dans la même direction et notamment vers Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ne pensez pas que parce que vous êtes allé au temple que votre mariage est éternel. Il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut du service, il faut des sacrifices. Et puissiez-vous vous souvenir de cette image du triangle et vous poser la question aujourd'hui, est-ce que les liens avec mon mari ou ma femme sont suffisamment forts ? Est-ce que mon lien avec Dieu est suffisamment fort ? Si c'est le cas, je vous félicite et je vous encourage à persévérer dans ce sens. Mais si ce n'est pas le cas, revoyez ce que vous avez besoin de revoir, changez ce que vous avez besoin de changer et faites ce qu'il faut pour que chacun de ces liens soit fortifié de manière à ce que votre mariage au temple devienne un mariage éternel. Le troisième type de mariage que nous découvrons dans la section 132 se trouve dans les versets 19 et 20. Et ici, il s'agit également d'un mariage au temple accompli par quelqu'un ayant l'autorité et scellé par le Saint-Esprit de promesse. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous lire le verset 19, chers frères et sœurs. Et de plus, en vérité, je te le dis, si un homme épouse une femme par ma parole qui est ma loi et par la nouvelle alliance éternelle et que leur union est scellée par le Saint-Esprit de promesse, par celui qui est loin à qui j'ai donné ce pouvoir et les clés de cette prêtrise et qui leur est dit « Vous vous lèverez dans la première résurrection » et si c'est après la première résurrection, dans la résurrection suivante, et hériteraient des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances, des dominations, toutes les hauteurs et profondeurs, alors il sera écrit dans le livre de vie de l'agneau qu'il ne commettra pas de meurtre pour répandre le sang et nos sang. Et s'il demeure dans mon alliance et ne commet pas de meurtre pour répandre le sang et nos sang, il leur sera fait en toutes choses dans le temps et dans toute l'éternité, ce que mon serviteur leur aura donné. Et ce sera pleinement valide lorsqu'ils seront hors du monde et ils passeront devant les anges et les dieux qui sont placés là vers leur exaltation et leur gloire en toutes choses. Comme cela a été scellé sur leur tête, laquelle gloire sera une plénitude et une continuation des postérités pour toujours et à jamais. Chers frères et sœurs, ce verset vient de nous donner exactement la définition de l'exaltation. N'est-ce pas merveilleux ? Ne désirez-vous pas ces choses ? Je suis persuadée que oui, chers frères et sœurs. Alors, assurons-nous de nous marier au bon endroit par la bonne autorité et que notre mariage soit scellé par le Saint-Esprit de promesse. Alors, et seulement alors, notre mariage sera éternel. Que devons-nous faire à présent ? Tout dépendra de notre situation. Pour un jeune, vivre de manière à se préparer à aller au temple. pour un jeune adulte, être fidèle et dirigeant et rechercher son partenaire éternel. Pour ceux qui sont mariés, vivez de manière à ce que votre mariage soit scellé par le Saint-Esprit de promesse, fortifiant les liens de notre mariage et nos liens avec Dieu. Quel merveilleux enseignement, chers frésisseurs, que le prophète a reçu du Seigneur concernant le mariage et l'alliance éternelle du mariage. La deuxième partie de la section 132, chers frésisseurs, nous parle du mariage plural, mais j'aimerais vous rappeler un principe important. Le mariage entre un homme et une femme est la loi de Dieu, sauf s'il commande de faire autrement. Le Seigneur a commandé par révélation au prophète de vivre le principe du mariage plural et de l'enseigner à quelques-uns des premiers membres de l'Église. Le mariage plural a continué dans l'Église jusqu'à ce que le Seigneur déclare par révélation que les saints devaient cesser cette pratique. Et c'est ce que l'on découvre dans la déclaration officielle numéro 1. Joseph Smith et les premiers membres de l'Église ont agi sous la direction du Seigneur lorsqu'ils ont pratiqué le mariage plural. Elle les aidera aussi à faire plus complètement confiance au Seigneur tandis qu'ils cherchent à obéir à sa volonté et à trouver des réponses à leurs questions. Lucelle M. Nelson a dit ceci « Dieu a toujours demandé des choses difficiles à ses enfants qui ont fait alliance avec lui. » Pour beaucoup des premiers saints des derniers jours, le principe du mariage plural fut l'un des commandements les plus difficiles que Dieu leur ait donné à suivre. En 1831, dès 1831, Joseph Smith a prié pour comprendre pourquoi certains prophètes anciens et certains rois israélites avaient pratiqué le mariage plural. dans la section 132, dans les versets 34 à 37, voici ce qu'il est dit. « Dieu donna un commandement à Abraham et Sarah donna Agar pour femme à Abraham. Et pourquoi fit-elle cela ? Parce que telle était la loi et d'Agar soit issu beaucoup d'hommes. Cela accomplissait donc entre autres les promesses. Abraham était-il donc sous la condamnation ? En vérité, je te dis que non, car moi le Seigneur, je l'avais commandé. Il fut commandé à Abraham d'offrir son fils Isaac. Néanmoins, il était écrit « Tu ne tueras pas. » Cependant, Abraham ne refusa pas et cela lui fut compté comme justice. Verset 37, Abraham reçut des concubines et elles lui donnèrent des enfants et cela lui fut compté comme justice parce qu'elles lui avaient été données et qu'ils demeuraient dans ma loi. De même, Isaac et Jacob ne firent rien d'autre que ce qui leur avait été commandé et parce qu'ils n'avaient rien fait d'autre que ce qui leur avait été commandé, ils sont entrés dans leur exaltation selon les promesses, sont assis sur des trônes et ne sont pas des anges mais sont des dieux. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent ? Le Seigneur rappelle en quelque sorte dans ces versets, oui, c'est vrai que ces prophètes avaient aidé plusieurs femmes mais pourquoi ? Parce que le Seigneur leur avait donné un commandement. Et ici, le Seigneur en sait au prophète Joseph Smith l'importance d'obéir à ces commandements. Lorsque nous sommes disposés à obéir à tout ce que le Seigneur commande, cela nous est compté comme justice. Quelques temps a appris à voir révélé le principe du mariage plural à Joseph Smith, le Seigneur a commandé au prophète de lui vivre et de l'enseigner à d'autres. Selon Hélène Mark Kimball, Joseph Smith déclara que la pratique de ce principe serait l'épreuve la plus dure pour la foi des saints. Bien que ce fût l'une des plus dures épreuves de sa vie, elle témoigna que ce fût aussi l'une des plus grandes bénédictions. Plusieurs des premiers saints ont décrit le conflit intérieur qui s'est emparé d'eux lorsque le mariage plural leur a été présenté. Et une de ces personnes qui a partagé son sentiment concernant ce commandement est Sir Phoebe Woodruff, la femme de Weaver Woodruff, ancien président de l'église. Et voici ce qu'elle a dit. Quand le principe de la polygamie a été enseigné pour la première fois, j'ai trouvé que c'était la chose la plus inique dont j'avais entendu parler. Mais dès que j'ai été convaincue qu'elle avait pour origine une révélation de Dieu par l'intermédiaire de Joseph, sachant qu'il était prophète, j'ai lutté en prière fervente avec mon Père Céleste afin d'être guidée correctement à ce moment des plus importants de ma vie. La réponse est venue. « J'ai reçu la paix en mon âme, j'ai su que c'était la volonté du Dieu. » Chers frères et sœurs, si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur, en ne nous appuyant pas sur notre propre sagesse, sur nos propres pensées, sur notre propre connaissance, il nous guidera dans notre vie. Il n'est pas inhabituel pour les membres de l'Église de se poser des questions sur le mariage plural. Dieu n'a pas révélé les détails du mariage plural et n'exige pas de ses enfants aujourd'hui qu'ils les comprennent. Cependant, tous les saints jouissent de la promesse qu'ils peuvent obtenir le témoignage que Joseph Smith était réellement un prophète de Dieu, qu'il a reçu des commandements et des révélations de lui et qu'il a vécu fidèlement selon ses commandements. Nous ne comprenons pas, chers frères et sœurs, quels étaient tous les dessins de Dieu en introduisant le mariage plural dans cette dispensation. Mais il nous a indiqué certaines de ses raisons. Par exemple, le Seigneur a enseigné à Joseph Smith que cette pratique faisait partie du rétablissement de toute chose. C'est ce que l'on voit dans les versets 40 et 45, c'est-à-dire toutes celles des dispensations précédentes. Le commandement a été donné, chers frères et sœurs, comme moyen d'augmenter le nombre d'enfants nés dans l'Alliance de l'Évangile. Et de cette façon, le peuple du Seigneur susciterait une postérité. Les efforts des premiers saints pour obéir à ce commandement ont en effet entraîné effectivement la naissance d'un grand nombre d'enfants au sein de foyers des saints des derniers jours. Joseph Smith, le prophète et d'autres dirigeants des débuts de l'Église étaient de vrais prophètes du Dieu qui ont suivi avec obéissance et qui ont enseigné les commandements du Seigneur au sein des derniers jours. Chers frères et sœurs, comme je vous l'avais annoncé au début de ma vidéo, je ne vais pas entrer dans les détails de ce mariage plural parce qu'il n'est plus en vigueur aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai décidé d'en parler un petit peu ? C'est pour nous faire prendre conscience, chers frères et sœurs, de l'exemple de ces saints qui étaient disposés à suivre et à obéir au commandement du Seigneur. Et je vais revenir à ce verset 3 que nous avons lu en début de section qui disait c'est pourquoi « Préparez votre cœur à recevoir les instructions que je suis sur le point de te donner et à y obéir car tous ceux à qui cette loi est révélée doivent y obéir. » Préparons notre cœur, chers frères et sœurs, à recevoir les instructions du Seigneur et préparons-nous surtout à y obéir. Personnellement, chers frères et sœurs, si le Seigneur devait révéler à nouveau qu'il devait y avoir un mariage plural, j'aurais beaucoup de difficultés à partager mon mari. Mais je veux suivre l'exemple de ces membres et de leur foi. Nous ne comprenons pas toujours les desseins du Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi le Seigneur nous commande de faire des choses, pourquoi le Seigneur nous donne des directives, pourquoi le Seigneur opère des changements dans son Église et dans ses directives. Mais j'ai le témoignage, chers frères et sœurs, que si nous sommes disposés à obéir à chacune de ses instructions, à chacun de ses commandements, nous serons bénis dans notre vie. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Et faisons-lui confiance, apprenons-lui faire confiance. Le prophète nous a enseigné deux choses ces deux dernières conférences. La première, qu'il fallait fortifier notre foi en Dieu et en notre Sauveur Jésus-Christ, que nous devions faire tout ce qu'il faut pour que notre foi soit fortifiée et soit basée sur les bonnes fondations. Et la deuxième chose, il nous a demandé d'aller au temple. Le prophète nous prépare à de futures instructions. J'en suis persuadée, j'en ai le témoignage aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alors, quelles que soient ces futures instructions, quelles que soient ces décisions, peut-être, comme Russell M. Nelson a dit, difficiles aux saints qui font alliance avec le Seigneur, préparons-nous maintenant en suivant les recommandations de nos prophètes et apôtres, de manière à ce que, lorsque le Seigneur jugera que nous serons prêts à recevoir des instructions peut-être difficiles à suivre, et bien que nous soyons préparés, que notre foi soit fortifiée. et que nous comprenions les ordonnances et alliances éternelles du Temple. Chers frères et sœurs, nous sommes bénis d'avoir cet évangile dans notre vie. Nous sommes bénis d'avoir un prophète vivant qui reçoit des révélations modernes pour nous enseigner, pour nous guider en ces derniers jours. Je prie du fond de mon cœur que chacun d'entre nous puissions faire ce qu'il faut pour que notre mariage ou notre futur mariage soit un mariage éternel, fortifiant les liens entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, et fortifiant les liens de chacun avec Dieu. Comment ? En renouvelant nos alliances à la Sainte-Sainte, en lisant les Écritures, en priant et en parlant avec le Seigneur chaque jour de notre vie. En faisant les efforts, les sacrifices, le service, le partage d'expériences, comme j'aime à dire, il est important que la personne avec qui nous vivons ait le désir de vivre l'éternité avec nous. Alors, si nous avons besoin de changer certaines choses, changeons-les. Et si nous avons besoin de pardonner, pardonnons. Parce que mariage éternel, chers frères et sœurs, il se construit à deux. Et il est basé sur l'amour et le pardon. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis, que nous soyons préparés et que nous soyons toujours prêts et préparés notre cœur à toujours recevoir les instructions de notre prophète et de nos apôtres et être disposés à y obéir. À nos amis de l'Église qui me suivent, je vous invite à vous assurer que la personne que vous aimez aujourd'hui et qui partage votre vie puisse le faire pour le temps et l'éternité, au bon endroit, par la bonne autorité et scellé par le Saint-Esprit de promesse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Il vit et il nous aime. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Profitez bien, étudiez, ce qui vous permettra de fortifier votre lien avec le Seigneur. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux enseignements. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Bye.